Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire également ? Oui, je voulais vous dire un truc que je ne peux pas vous dire pendant le spectacle, parce que pendant le spectacle, ce n'est pas moi, c'est un personnage. Je ne suis pas du tout comme ça dans la vie. Je suis beaucoup plus classe. Je vous emmerde. Mais c'est vrai, vous avez vu, là, je suis toute apprêtée avec mes petits talons, mais j'ai fait un gros travail sur moi, parce qu'à la base, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je suis un ancien garçon manqué, parce que j'ai grandi avec un grand frère, et je pense que ma mère, elle avait la flemme d'avoir une fille. Et du coup, elle m'a refilé toutes ses fringues, elle me coiffait comme lui, elle nous coupait les cheveux à deux mains, comme ça, parce que ma mère, elle est en bidextre. Ça veut dire qu'elle ne s'est ni coupée de la gauche, ni coupée de la droite. Je te jure, je marchais comme ça dans le quartier, avec ma petite coupe pas de bol, et ma petite moustache, oui, parce que j'avais une moustache. Ça me foutait la honte, je la rasais. Et en toute logique, c'est vrai que j'ai grandi comme un garçon, et en plus, ironie du sort, j'ai été formée hyper jeune, tu vois, et quand mes seins, ils ont commencé à pousser, je croyais que j'étais balèze. Je regardais tout le monde, je disais, ah, tais-moi, touche mes bugs, touche mes bugs. Après, c'était relou, parce que tout le monde touchait. Et en toute logique, j'ai continué d'évoluer dans la vie, avec plein de garçons, je me suis dirigée vers mes potes, quoi, vraiment. Bon, évidemment, j'étais une meuf, mais ils me traitaient, ils me traitaient, quoi. Et on était tout le temps ensemble, moi, je les adorais, et comme j'étais une meuf, j'avais accès à des trucs auxquels, eux, ils n'avaient pas accès, et je voulais toujours les incruster, comme la fois où j'ai une copine de classe qui m'a dit, ouais, viens réviser le bac à la maison. Je suis arrivée chez elle, j'ai vu qu'elle avait une piscine. Je dis, ouais, ça te dérange si j'appelle deux, trois potes ? Ils sont arrivés à quatre bagnoles, on aurait dit un clip de booba au bout de 15 minutes. On a beaucoup rigolé. Enfin, moi, j'ai moins rigolé quand ils sont partis, et que je me suis aperçue qu'il n'y avait plus la télé dans le salon. Et bon, voilà, mes potes, j'ai vraiment grandi comme un garçon. Carrément, je battais tout le monde à la PlayStation, c'est pour vous dire. Parce qu'on faisait des tournois chez moi, ils étaient tout le temps chez moi. Parce que du coup, on avait une télé. Et tout ça, pour vous dire que, moi, à la base, je ne voulais même pas faire ça, je ne voulais pas être humoriste, je voulais être chanteuse. Je faisais du R&B, du R&B de merde. Je ne sais pas si vous connaissez ce style musical. J'étais hyper forte. Et quand je suis partie, il y a trois ans, je suis montée sur Paris, parce que je viens de la banlieue, moi, je viens de Trappes. Et quand je suis partie à Paris, je me rappellerai toujours les mots de mon pote, Amide, qui m'a dit... « Hé, wesh, tu crois toi qui es l'âge ? Hé, tu crois que tu vas percer à 30 ans ? Hé, vas-y, arrête ta musique de merde, fais de l'humour ! » Forte de ce conseil, je voulais vous dire que je suis infiniment émue, infiniment touchée, que je ne peux pas vous le dire ça pendant le spectacle. Vraiment, je suis émue que vous connaissiez et que vous chantiez mes chansons. Ça me touche vraiment profondément. Oui, même si c'est les doigts dans la chatte. Voilà, chacun... R&B Chacun c'est hit, hein ? Non, mais je vous jure, vraiment, il y a des soirs, genre là, carrément, il y a des soirs, j'ai envie de me jeter. Non, après, je ne le fais pas parce que je sais que vous n'allez pas me rattraper. Et on a déjà vu ce que ça donne, hein ? Et alors ? Je crois que je vous ai tout dit, Saint-Paul. Je crois qu'il y a une petite séance de dédicaces qui est prévue pour après, si vous avez envie de faire une photo avec moi. Laissez-moi simplement cinq minutes le temps de me changer. Vraiment, je voudrais vous remercier encore... Enfin, voilà, on est dimanche, vous pourriez faire autre chose et vous êtes venus, c'est complet. Il y a toute la ville, d'ailleurs, je crois qu'elle est là. Monsieur le maire, comment ça va ? J'ai voulu m'asseoir sur vous, puis je vous ai pu retrouver, il y avait trop de fumée. Mais on pourra le refaire en loge, si vous avez les boules, hein ? J'aime pas que les gens repartent déçus. Merci, Saint-Paul, merci infiniment ! Et quoi qu'il arrive pour toujours, prenez la vie du bon côté ! Au revoir et descendre la vie du bon côté ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501